Générique Peut-on interdire un meeting dans une salle privée ? C'est la question que pose la polémique autour de la tenue ce week-end d'un rassemblement d'un groupe d'extrême droite à Villeurbanne. L'interdiction de l'événement demandé par des élus de la ville répond à un cadre légal bien défini. On est quand même sur, je le rappelle, des libertés fondamentales. On parle beaucoup en ce moment de liberté d'expression. Il ne faut quand même pas oublier que c'est un pilier de notre République. Donc, porter atteinte à cette liberté d'expression doit avoir un motif légitime, une nécessité impérieuse. Et ce n'est que parce qu'il y a un risque manifeste et sérieux de troubles à l'ordre public que l'on pourra interdire cette réunion, cette liberté de réunion et d'expression. Du côté des salles privées comme l'espace Tête d'Or qui accueillera le meeting ce week-end ou le double mixte à Villeurbanne, on se garde de se poser comme juge. Dans ces espaces, la programmation y est libre dans le respect de la loi. J'ai mes convictions, je vote, etc. Mais ça n'a rien à voir. En amont, je considère et je vérifie que ce n'est pas une secte qui est interdite, ce n'est pas un parti qui est interdite. Mais si ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Et après, ils ont le droit d'expression dans ma salle qui est privée pour laquelle je paie des impôts. Pour le moment, le meeting de ce week-end est maintenu. La ligne de tramway T1 va peut-être s'allonger à nouveau. Après le prolongement en février 2014 du quartier de la Confluence à Debourg, dans le 7e arrondissement, le Citral souhaite que la ligne aille jusqu'aux hôpitaux est. Ce projet est l'opportunité de créer une ligne en rocade pour le Citral. Donc une ligne qui relie trois tramways, deux métros, et ainsi facilite l'intermodalité et encourage vivement la mobilité par les transports en commun. Ce tracé plutôt éloigné du centre et dans une zone peu desservie par des modes lourds permet à la fois d'être fortement attractif et d'être un levier pour le développement économique de la zone et d'accompagner ainsi les projets qui y sont prévus. Le prolongement d'une longueur de 7 km environ ajoutera 13 stations au parcours. Il passera notamment par les 7e, 8e et 3e arrondissements de Lyon ainsi que les villes de Vénitieux et Brons. Une concertation publique s'ouvre dès la semaine prochaine sur ce projet. Coût de l'opération 160 millions d'euros pour une possible mise en service fin 2019. Opération maintien pour les hockeyeurs du LHC. En terminant 13e de la phase régulière, ils ont raté la qualification pour les play-offs. Conséquence, leur avenir en Ligue Magnus se jouera face à Caen. Attention, malheur aux vainquants. Bien sûr, l'objectif prioritaire était de se maintenir en Ligue Magnus et donc il est encore tout à fait atteignable. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait préféré passer par la phase play-off puisque les 12 premières équipes de la saison régulière sont qualifiées pour les play-offs. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne et il faut se concentrer sur l'avenir. Et l'avenir, c'est la réception de Caen dès dimanche et lundi. Pourtant, les Lyonnais promus cette saison avaient réalisé un départ parfait. Une cascade de blessures dans l'effectif est venue ensuite enrayer la machine. C'est vrai qu'avec un effectif restreint, ça nous a fait un petit peu mal. Là, on a encore quatre blessés. On le fait avec et on va se donner à fond sur ces matchs de play-down contre Caen. Ça va jouer dur. Puis nous, il faut se mettre dans un état d'esprit. Il faut aller à la guerre, tout le monde ensemble, puis aller chercher des gros matchs. Face aux normands, la série se jouera au meilleur des sept matchs. Le LHC a l'avantage du terrain et recevra lors des deux premières rencontres. Début des hostilités dimanche soir à 18h30 à la patinoire Charlemagne. Certains sont israéliens, d'autres palestiniens et ils dansent ensemble. C'est le message qu'a souhaité faire passer l'association Danser Sans Frontières en réunissant pour une semaine au Centre chorégraphique national de Rieux-la-Pape cette troupe de jeunes danseurs venus du nord d'Israël avec de jeunes riards. Notre objectif, c'est de montrer que ce n'est pas en effaçant nos origines qu'on peut mieux se communiquer. Mais au contraire, c'est en disant qu'on est différents. Mais justement, pour ça, c'est riche, c'est beau. Une semaine de création et de partage autour de la danse qui permet de faire passer bien d'autres messages. Chez moi, je loge deux Palestiniens et une Israélienne. Hier soir, on était tous avachés dans le lit. On était tous fatigués en train de parler de notre journée. Il n'y a pas de différence entre nous, même si on essaye de parler anglais. C'est vraiment, on est tous ensemble, on est tous jeunes, on rigole, on danse. Que l'on soit noir, blanc, arabe, israélien, quelle que soit la langue parlée, on est là, on danse ensemble, on bouge nos corps ensemble. Je pense et je crois que si l'on réussit dans ce projet-là, j'en suis sûre, les peuples juifs et arabes peuvent arriver à vivre ensemble. Demain, les jeunes de Danse sans frontières et du groupe israélo-palestiniens montreront les fruits de leur collaboration en présentant un spectacle au Centre chorégraphique national de Rieux-la-Pape. Sous-titrage Société Radio-Canada